Vous avez fait un discours, vous étiez président en exercice de l'Union africaine à Addis Abeba, où vous avez semblé dire que les présidents qui changent la constitution pour rester au pouvoir, ce n'était pas un bon exemple pour le continent. Est-ce que vous allez appliquer vous-même ce que vous prêchez ? Votre mandat se termine en 2016. Est-ce que vous pouvez me jurer que vous n'allez pas vous représenter ? Je le jure. Et tous les Béninois, même ceux qui sont dans le ventre de l'Avès, savent que dans mon pays, la question du respect de la constitution est fondamentale. Il n'y a aucun débat. Le débat sur le respect de la constitution dans mon pays est terminé. Il n'a jamais été ouvert, d'ailleurs, à mon avis. C'est des fondamentaux qu'il faut respecter. Et tant que je serai là, ces fondamentaux sont respectés. Et que je sois sur cette terre ou au ciel, je me battrai pour que ces fondamentaux soient respectés. Donc si dans deux ans, je vous repose la question, vous n'allez pas me dire que le peuple vous réclame... Vous n'avez pas besoin. Et ça vous gêne que sur le continent, il y en a beaucoup qui se disent, tiens, finalement, la constitution, je peux la changer. Mon grand souhait de mieux pour la paix dans nos différents pays est de respecter la constitution adoptée par nos différents peuples. Voilà, en fait, c'est que je suis convaincu de cela. En tout cas, au Bénin, cher ami, vous n'avez plus besoin de me poser cette question. Je suis en train de compter le nombre de jours et par la grâce du Dieu Tout-Puissant, le 5 avril 2016, avec tout le respect et la haute considération, je remercierai le peuple béninois.